Activité de la présidence de la république, s'il vous plaît, 4,9 milliards de dinars, 490 milliards de centis. Bon, pas ça, ça c'est pas pas ça, je vais venir après. Avant, j'ai juste dit, donc j'en donnais la liste des ministères, etc., le conseil de technologie, conseil national économique et social, conseil de la langue arabe, etc. Maintenant, dans la présidence de la république, quels sont les chapitres qu'il y a ? Il y a activité de la présidence de la république, ceux qui font la loi comme ça, coordination de l'activité juridique et gouvernementale, médiation de la république, coopération internationale, s'il vous plaît, et administration générale. L'administration générale de la présidence, c'est 12,4 milliards de dinars. Donc maintenant, on fait le roulement, puisque le haut commissariat à la mesurité n'apparaît pas à la présidence de la république. Affaire étrangère, un premier ministère, où est-il ? Pour voir dans le premier ministère, s'il y a le haut commissariat à la mesurité, sinon, ils ont fait un croix. D'accord ? Tenant dans le service du premier ministre, il y a un chapitre qui s'appelle, attends, l'activité spatiale. L'activité spatiale. La spatiale, ce n'est pas dans le ciel. Spatiale, dans l'espace, c'est-à-dire sur une surface, sur une surface plane. Activité spatiale, 7 milliards, 7,3 milliards de dinars en engagement et 29,7 milliards de dinars en paiement. Ce que vous sentez, le deuxième mandat ici, avec les montants, avec les montants pour accorder à la présidence de la république, c'est la république qui s'élève. Bon ben, on va le dire, on va donner le chiffre. 88 milliards, 442 millions 286 mille dinars. 88 milliards de dinars. Ça, c'est pour toute la présidence de la république. Pour les services du premier ministre, c'est 2 milliards de dinars. Ce que vous ne sentez pas, le second mandat, avec ces montants, l'activité spatiale surtout. Le deuxième mandat, qu'est-ce qu'il appelle? À satisfaire les engagements pris vis-à-vis de qui? Les engagements pris vis-à-vis de qui? Pas de la France. Pas de l'État français. Auprès d'Emmanuel Macron. Pour lui acheter quoi? Les sous-marins nucléaires. C'est pour cette raison que le budget de la défense nationale est passé à 2,4 trillions de dinars. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron veut que l'actuel occupant Del Moradia qui a conduit l'Algérie à une catastrophe, à un désastre. Soit maintenu. Soit réélu. Réélu d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il fait dans les autres pays d'Afrique. Dans ses colonies actuelles africaines comme l'Algérie là. C'est pour cette raison qu'il est en train de ménager l'état-major de l'armée parce qu'ils sont à son service. Parce que si réellement ils étaient autonomes, patriotes. Premièrement ils cesseront d'envoyer en prison des innocents. Premièrement ils cesseront d'envoyer des innocents en prison. Deuxièmement ils diront où sont les attachés militaires et attachés des forces de Washington, Pékin, Moscou, Paris, Londres, Bruxelles, etc. Ils cesseront de s'envoyer entre eux en prison. Quatrièmement ils remettront en cause l'article 6 de l'OTAN. Voilà. Dans la défense nationale, dans les finances, il y a un budget extraordinaire. Montant non assigné. C'est la dernière ligne. Montant non assigné c'est 2,486 milliards de dinars. Tu crois ça là ? Un montant assigné qui est supérieur à tous les autres budgets. La justice. Un budget de 130 milliards de dinars. J'arrondis. Mais par contre, le crédit de paiement est uniquement de 128 milliards de dinars. C'est l'inverse. Ça c'est pour la justice. Moudjaheddin est un endroit. En 2023, les pensions s'élèvent à 193 milliards de dinars. 193,5 milliards de dinars. En 2023, ce budget, rien que pour les pensions, est supérieur à celui de la justice. La justice. Alors je continue. Ça j'arrête. C'est violent. C'est extrêmement violent. Les pensions s'élèventent. Il y a un édif. Mais bon ? Mais bon ? Ils sont mes